À Wroclaw, en Pologne, quelques églises du centre-ville ne désemplissent pas depuis quelques jours. Les jeunes participants à la rencontre annuelle de Tézé s'y réunissent tous les matins avec leur famille d'accueil pour commencer leur journée par un temps de prière. Tout en long de la journée, lors des visites dans le centre-ville, certains jeunes n'hésitent pas à prendre d'autres temps de prière. Un geste essentiel pour plonger au cœur de ce rassemblement. J'aime beaucoup mettre des cierges quand je passe dans une église. En général, je prie pour ma famille. Et les gens auxquels j'ai du mal à aimer. J'essaie de demander la force de pouvoir essayer d'aimer tout le monde et d'accueillir tout le monde comme si c'était Jésus en face. Cette soif spirituelle réunit tous ces jeunes. Parmi eux, Mounir, un jeune musulman pakistanais, découvre la religion chrétienne et se joint à la prière des jeunes chrétiens. Nous allions tous ensemble à la chrétienne et nous discutions sur la christianité, nous discutions sur la Bible. Donc pour moi, c'est un très bon environnement d'accueillir sur différentes religions. Quand vous priez dans la chrétienne et vous parlez avec le Dieu, nous avons aussi le même Dieu. Le Dieu que vous priez, nous priez pour le même Dieu. Et les prières que vous dites, c'est exactement ce que nous disons. Donc pour moi, ça ne fait pas de différence où je suis. Je me sens plus bien et je me sens vraiment connecté avec Dieu aussi. Le soir, les jeunes participants se rassemblent à la Hala Stalesia, le palais des congrès de la ville. Ils prient et chantent en plusieurs langues, mais le message est le même. Demain soir, la dernière soirée de l'année 2019 verra les 15 000 jeunes de la rencontre. se rassemblaient dans un même lieu pour prier pour la paix. Ils fêteront le réveillon avec leur différence, mais seront profondément réunis dans leur prière vers Dieu.